Bonjour à tous, je peux me tenir devant vous aujourd'hui parce que la lecture et l'écriture m'ont sauvé. Avant cela, j'ai vécu longtemps sans but. J'avais l'impression de n'avoir fait que des mauvais choix dans ma vie. Un peu avant mes trente ans, j'ai commencé à décliner. Alors, à cette époque-là, je vivais en France et contenu de mon âge, je disais qu'avec que je sois une femme, et une femme noire en plus, j'étais persuadée que c'était trop tard pour moi, trouvée ma voie. Et ensuite, en 2008, j'ai subi la plus terrible des pertes avec le décès de ma maman, emporté par un cancer l'année de mes trente ans. En plus de l'immense peine que j'ai ressentie en la perdant, j'ai éprouvé un sentiment de panique terrible. terrible. Soudain, je voyais ma vie défiler à viva lieu avec angoisse et frustration parce que je n'en faisais rien. Alors, je me suis oubliée sur moi-même et j'ai eu beaucoup d'ouvrages de développement personnel et j'ai fait une découverte que je suis venue partager avec vous aujourd'hui. nous sommes tous pourvus d'un ou plusieurs talents. Et ensuite, Dieu, l'univers, met sur notre route des opportunités en lien avec ce ou ces talents. Alors, normalement, là, je me suis demandé quels sont vos talents asiatifs. Il faut le faire. Mon talent, il a toujours été de raconter des histoires. A tel point que dans mon entourage, on me surnomme drama queen. La fille des drames. J'en fais beaucoup. Et justement, à cette période-là, je me suis reconnectée avec la petite fille que j'étais, qui a sept ans de l'électricuel. Et oups, je me suis rendue compte que, finalement, je n'avais rien tenté pour essayer de réaliser mon rêve d'enfant. En 2012, j'ai eu l'immense joie d'être la maman de l'Étique Hélène. Et je l'appelle ma fille. Parmi ses missions sur terre, je suis persuadée que l'une d'entre elles est de me bousculer. Et je vous assure qu'elle y aura. Donc, soudain, j'avais envie de, pour elle, d'être la meilleure version de moi-même. Alors, vers un an environ, j'ai commencé à écrire quotidiennement. On était en 2013 et j'avais 35 ans. Et j'ai beaucoup lu aussi. Parce que les deux sont liés. Pour bien en écrire, il faut bien lire. Et justement, je suis venue pour vous parler de l'importance qu'est la lecture dans la vie et de l'importance que devrait avoir la lecture dans vos vies également. Alors, pourquoi vous deviez lire ? Pourquoi est-ce que vos enfants doivent lire ? Quand j'étais plus jeune, la lecture m'a permis de développer mon imagination. Elle m'a permis de rêver, de me projeter dans le futur. Aujourd'hui encore, la lecture permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Elle permet de se sentir proche de personnages qui sont parfois si éloignés de nous. Éloignés géographiquement, historiquement, socialement, culturellement. Alors, justement, très rapidement, je vais partager avec vous quelques-uns de mes coups de cœur. Ça, c'est un des livres qui m'a fait le plus pour elle. Donc, cette histoire, c'est la tragédie de l'esclavage en Martinique, racontée à travers l'histoire d'amour de deux Africains déportés. Ce livre-là, c'est celui qui m'a le plus marqué en 2019. Il décrit bien l'injonction de la société qui est faite au couple de procréer rapidement après le mariage. Et il décrit bien aussi comment la femme est systématiquement tenue pour elle se constate de la fertilité dans le couple. Mais la société, c'est vous et moi. Le livre permet de changer de mentalité, de développer son empathie parce qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre. Et en ça, la lecture nous permet de nous débarrasser de nos préjugés. La lecture a également un rôle thérapeutique. Et c'est en ça que la lecture va ramener à l'écriture. Cette année, nous avons perdu une immense écrivaine en la personne de Tony Morrison. Une écrivaine que j'espère que vous connaissez. Vous connaîtrez après. Tony Morrison, dans une citation rendue célèbre, disait « S'il y a un livre que vous voulez vraiment lire et qui n'a pas encore été écrit, alors vous devez l'écrire ». Je la considère comme en même temps et j'ai suivi son conseil. En 2013, j'ai commencé à écrire sincères condoléances. Écrire ce livre m'a permis de guérir. Guéir. Écrire ce livre m'a également révélée à moi-même, puisque j'ai eu la confirmation que mon talent m'était bien pour raconter des histoires. Et en 2016, trois ans plus tard, il a été publié et je suis en train de devenir écrivaine qu'au fond j'ai toujours été. Alors, il y a un peu plus de nom, donc je suis à Boutou maintenant, j'ai créé la box d'Ayaba, qui est une bibliothèque mobile dédiée au livre africain. Mais pourquoi ce focus sur le livre africain ? Eh bien, savez-vous que la plupart des livres qui sont dans les rayons de nos bibliothèques ici, proviennent de d'autres, d'associations, d'organisations caricatives, et sont à 90% d'origines étrangères. Le livre africain, qui rattache ce lecteur à sa culture, qui lui donne une bonne connaissance de son histoire, et qui lui permet de réfléchir sur la société dans laquelle il vit, ce livre-là est inaccessible, ces livres-là, les livres africains, sont inaccessibles à la plupart des lecteurs du continent. Et pourtant, nos enfants ont le droit de voir dans les livres. Vous ne pensez pas ? Ils ont le droit de se construire positivement avec des héros qui leur ressemblent. Comme pour les poupées, ils ont le droit d'être représentés pour croire en leur valeur et en leur réalisation future. Et vous-même, est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez écrire ? Nous avons le devoir d'écrire nos propres histoires. Nous avons le devoir d'aider à leur diffusion dans nos espaces. Vous savez, j'ai une réalisation, j'ai une révélation à vous faire. Nous avons tous deux ou trois livres au nom. Nous ne cherchons plus d'excuses. Écrivez-vous et disons-les. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.